Bien bonjour et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour la review cette fois-ci du kit donc le M1 Astrée de la série Gundam Seed dans sa version remaster donc petit rappel c'est un méca de production massive donc produit à la chaîne du Royaume d'Orbe qui est sa principale ligne de défense voilà c'est un kit qui date de 2012 et très franchement on pourrait croire qu'il est beaucoup plus récent que ça parce qu'il est vraiment très bien réalisé au niveau de sa conception on ne voit quasiment de toute façon c'est simple il y a seulement deux lignes de jonction qui sont visibles et encore quand je dis visible c'est vraiment très minime c'est tout simplement ici et là franchement même sans être collé et poncé ça se voit à peine ça veut dire que dans une vitrine posée comme ça ça ne se voit pas absolument pas et tout le reste du modèle est réalisé de façon à ce qu'on ne voit aucune ligne de joint entre deux pièces et franchement pour un kit de 2012 et ben je trouve que c'est très bien très appréciable très agréable parce que ça veut dire qu'il y a quasiment aucun travail de préparation des pièces avant de le peindre et quand on n'a pas beaucoup de temps pour faire de la maquette c'est vraiment appréciable voilà en tout cas moi ce qui m'a un peu choqué sur le kit mais vraiment c'est pas de son fait c'est juste que en fait je je sors juste du montage de l'ogre gnx de la série gundam bulldiver qui est du coup en fait très grand pour pour un jet et du coup je m'en retrouve avec ce kit qui me paraît tout petit mais en fait non il est vraiment il a la taille standard d'un jet et il est vraiment très sympa alors au niveau de son équipement et ben franchement il n'est pas en reste il a un beam raffle il a son bouclier il va avoir deux beam saber il va avoir deux katana et puis un système backpack pour voler dans les airs et dans l'espace avec des parties totalement orientable un peu comme celui en fait du strike du strike gundam le je ne sais comment il s'appelle déjà le l strike voilà c'est très ressemblant c'est un peu le même système totalement orientable donc c'est vraiment cool ça ne gêne pas trop du coup pour les poses dynamiques et puis au niveau des équipements je crois que c'est tout mais c'est franchement déjà pas mal on a au niveau des épaules un système que j'aime beaucoup qui permet vraiment des mouvements amples en rentrant sortant les épaules voilà le bras comme d'habitude et bah il peut faire un tour sur lui-même il peut être plié si on enlève le flingue quasiment au maximum au niveau des jambes alors on peut être un petit peu gêné par le backpack et par les sabres mais au final et bah elles sont totalement pliable et alors est ce qu'on peut le mettre à genoux je pense qu'avec le backpack ça va être un petit peu compliqué mais sur le principe sans le backpack regardez même avec le backpack ça passe ça passe presque voilà faut juste ajuster un petit peu mais en tout cas on peut voilà au niveau du torse on peut le bouger la gauche à droite il s'étire un petit peu très légèrement d'avant en arrière mais c'est vraiment très léger et puis au niveau de la tête et bah évidemment elle fait un tour complet sur 360 sur elle même voilà le bras aussi donc toutes les articulations nécessaires aux différentes poses dynamiques et bien elles y sont le look il est là on retrouve bien le look de l'astre et un astré de base mais très sympa de jolie couleur un petit peu de mauve au niveau du torse pour casser un peu le le trio blanc rouge noir et non vraiment alors pas beaucoup de pas beaucoup de détails sur les sur les pièces d'armure mais en même temps c'est pas un mécat non plus qui a beaucoup de détails on en retrouve quelques-uns au niveau des jambes voilà au niveau des pieds en dessous on a du coup des parties creuses moi personnellement c'est pas c'est pas ce qui me dérange un sachant bon la maquette elle est posée dans la vitrine elle est sur ses pieds donc c'est puis on les voit pas nécessairement on les voit plus si on le met dans plutôt dans un diorama dans une position un peu en hauteur en train de voler ou quelque chose dans ce genre et puis voilà je crois qu'on a fait le tour est ce qu'il ya d'autres choses à vous dire sur ce kit non je ne crois pas donc moi en ce qui me concerne et b je vais attaquer du coup le démontage et la peinture et puis je vais vous montrer le résultat final juste après voilà je vous dis à tout de suite et nous revoilà donc avec le modèle terminé pain vernis les jolis stickers qui vont avec et je reste donc sur mes premières impressions à savoir que c'est vraiment un kit vraiment très agréable pour du high grade il a été bien pensé bien conçu l'aspect général est vraiment sympa c'est vraiment un kit que je recommande on prend beaucoup de plaisir à le faire généralement les modèles de production de masse dans dans les séries gundam c'est pas c'est pas forcément très folichon bah là celui-là franchement je trouve qu'il a de la gueule vraiment je suis pas un très très grand fan des astray j'aime bien j'aime bien le look général mais ça s'arrête là c'est pas mon mécan préféré mais cela cela j'ai bien accroché je trouve qu'il est vraiment très joli les couleurs sont sympas il est bien proportionné au diable justement des différentes couleurs je me suis vraiment bien amusé sur la peinture je me suis permis quelques petites libertés notamment sur la peinture je vais vous montrer ça voilà donc comme je vous le disais j'ai pris quelques petites libertés notamment au niveau par exemple des katana voilà j'avais envie de les chromés pour que ça fasse comme comme une vraie lame donc j'ai chromé les katana qui normalement sont censés être et blanc a priori de ce que j'ai pu voir voilà moi ça m'a ça m'a éclaté de les chromés le manche également le manche des katana est censé être tout noir je crois bah moi j'ai fait quelques petites retouches à la peinture citadelle voilà et puis voilà ça me plaît ça me plaît bien comme ça ça fait un peu plus sabre sabre japonais qu'est ce que j'ai effectué d'autres comme changement bah niveau peinture sinon le reste je crois que j'ai respecté les codes couleurs de la notice et puis au niveau du coup des qualités des défauts finales que je trouve à ce kit et bien très honnêtement je ne lui trouve qu'un seul défaut qui est qui est pas de top mais en même temps qui n'est pas forcément visible si vous le mettez de cette façon là en fait le défaut que je lui trouve c'est ici au niveau du backpack dans les parties inférieures voilà c'est ça ça je trouve que c'est bah c'est pas très joli c'est pas très esthétique quand on voit que la partie d'en haut voilà on a une grille une sorte de grille d'aération des propulseurs je pense et ici qu'on a ça bah ouais c'est bof quoi quand même ça manque c'est le truc qui manque en finition sur cette maquette il n'y aurait pas ça franchement je lui donnerai quasiment 10 sur 10 mais là j'avoue ouais c'est le seul le seul petit défaut que j'ai trouvé à ce kit alors bon il n'y a rien de rien d'insurmontable moi je l'ai pas fait parce que voilà j'avais pas envie de faire l'effort de le faire puisque toute façon moi ma maquette dans la vitrine sera elle sera de façon on regardera pas le dos mais après vous avez toujours possibilité de combler que ça soit avec de la carte plastique ou par exemple du de l'hypoxie ou même de la la pâte à modeler qui sèche qui sèche à l'air bon soit là on met ensuite on attend que ça sèche on ponce et puis et puis voilà vous peignez l'ensemble j'ai pas pris la peine de le faire mais vous rien ne vous empêche de le faire pour avoir vraiment une finition parfaite au final qu'est ce que j'ai fait que j'ai tué de dos sur ce kit un petit peu de pigments à l'intérieur des aérations un petit peu sur les côtés je crois que c'est à peu près tout excusez moi les stickers et ben je trouve qu'ils apportent un plus bas comme d'habitude sur les versions les versions remaster des kits de goddam site ça va s'apportent vraiment un plus on a la possibilité dans le kit de faire les trois modèles que l'on voit dans la série à savoir le 211 212 213 qui correspond aux trois trois personnages qui vont être prédé par kira yamato pour configurer finalement le logiciel de ces mécas pour qu'ils soient aussi agiles et perfectionnés que le strike gundam moi j'ai choisi de faire le 213 voilà le 3 c'est un chiffre que j'aime bien donc moi j'ai fait le 213 que dire d'autre vous avez avec ce kit deux mains supplémentaires qui sont fournis et qui vous permettent de tenir les katanas et ou les beam saber vous avez l'éclame des beam saber qui sont fournis avec et puis vous avez ce petit ajout que vous pouvez mettre au niveau du backpack ici pour porter le bouclier finalement à l'arrière avec le flingue je crois le beam raffle pour par exemple si vous mettez les katanas à la main et bien vous pouvez mettre le bouclier sur le backpack voilà donc bien fourni quand même parce que mine de rien c'est pas forcément avec tous les kits qu'on a deux paires de mains supplémentaires là au niveau des armements il a quand même un bim bim raffle un bouclier de beam saber et puis de katana donc donc c'est bien quand même donc vraiment bon kit je me suis vraiment éclaté à faire pas me pas finalement pas de pas de pièces à deux lignes de jonction entre deux pièces à coller alors on aurait pu un pour vraiment les personnes qui sont à tion voilà vous pouvez le faire à ce niveau là et puis au niveau de la jambe mais là franchement ça se voit quasiment pas donc voilà encore une fois vraiment quand ça me choque je le fais mais la perte du temps supplémentaire pour un détail qui finalement quand vous le regardez le modèle dans une vitrine à la distance de vue vous le verrez pas mon cas pas c'est vraiment ça dépend vraiment comme je dis beaucoup personnel si vraiment vous êtes tatillon et qu'il faut absolument que ce soit la perfection pour vos kits moi je ne suis pas forcément comme ça et puis et puis voilà il m'est arrivé une petite mésaventure avec ce kit que j'aurais dû finir beaucoup plus tôt tout simplement parce qu'au moment de l'assemblage final moi en fait dans mon atelier j'ai une petite télé dans mon dos donc par moment ça m'arrive quand il ya un truc qui m'intéresse je me retourne et je regarde la télé et donc pendant l'assemblage final j'étais en train de récupérer cette pièce là donc celle ci tout simplement le petit rayon rouge et puis puis je me retourne pour regarder la télé et je fais tomber la pièce alors j'entends la pièce tomber et je me dis bon c'est pas grave de toute façon elle est pas tombée très loin je finis de regarder ce que je regardais et puis je la ramasse après sauf que lorsque j'ai regardé par terre je ne l'ai pas vu et que au final j'ai cherché pendant plus d'une heure et demie dans tout l'atelier à retourner tous les meubles tout ce qui pouvait y avoir seul pour la retrouver et je n'ai jamais retrouvé la pièce du coup au bout d'une heure et demie bah j'ai pas eu d'autre choix que de que de bas me dire que j'étais obligé de fabriquer la pièce si je voulais pouvoir finir le kit donc bah j'ai j'ai créé j'ai créé la pièce en fait entièrement pour combler du coup la pièce manquante donc j'ai perdu une après midi à fabriquer la pièce à la la prêté la peindre refaire un léger effet d'ombre refaire un éclaircissement vernir à temps que ça sèche etc voilà donc ce que ce que j'ai pris de faire sur une après midi bah je l'ai perdu je l'ai perdu à faire une toute petite pièce de la taille d'un ongle et sachant que à part quand je suis en vacances j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour faire de la maquette c'est c'est un peu rageant voilà donc donc voilà ne faites pas la même erreur que moi si jamais vous avez une pièce qui vous glisse des mains surtout regardez où est ce qu'elle tombe parce qu'après voilà ce serait serait la tête ça aurait été encore plus compliqué bon bref ça c'était 36 15 ma vie j'espère qu'elle vous a passionné cette histoire n'est ce pas et donc pour finir ouais vraiment un kit sympa que je recommande chaudement déjà pour tous les amoureux de la série de gundam seed et puis pour ceux qui aiment les les bons âgés bien conçu et esthétiquement agréable à regarder celui là était bien bien fait donc ouais très bonne note j'étais très content de le faire j'espère que cette vidéo vous aura également donné envie de le réaliser et puis puis voilà c'est tout tout simplement sur ce je vais arrêter cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si elle vous a plu ben n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleus ça fait toujours plaisir si vous voulez être informé des prochaines sorties vidéo de la chaîne n'hésitez pas à vous abonner ça aussi ça fait très plaisir mais puis si vous avez des choses à dire des remarques des critiques n'hésitez pas à les indiquer dans les commentaires j'essaie au maximum d'y répondre dès que je peux et puis voilà je vous dis à très bientôt pour un prochain unboxing ou un prochain montage ou peut-être un prochain tuto qui sait et puis c'est tout voilà ciao bye bye